Il a fallu ensuite déposer le mât-cabine ainsi que le lest pour dégager la pièce la plus lourde, c'est-à-dire le fût de grue d'un poids de 8 tonnes. Sans déplacement de la 20-07, mais par un mouvement d'orientation et de télescopage, dégagement de la charge, puis pose avec précision du fût sur sa nouvelle voie. Dès l'ancrage des bogies, les opérations de remontage des divers éléments pouvaient être entreprises dans l'ordre inverse. Ce travail réalisé dans la journée, la grue à Tours reprenait son service dès le lendemain. Oui, c'est bien. Et la troisième, c'est une combien ? La 15-07, c'est une 15 tonnes. Mais en ce moment, elle fait du pré-fabriqué. 15 tonnes à 3,50 mètres, la 15-07 ppm est conçue selon la même technique que la 25-07. Grue d'intervention rapide, sa mobilité routière et de mise en place en font la machine idéale pour des manutentions diverses, en des lieux parfois très éloignés. Le trance-commandoy prend ici toute sa valeur. ... 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